Et bien bonjour à tous, bienvenue chez Loïc et Julien. Je suis Loïc et comment tu vas bien, Julien ? Je suis prêt à travailler. Très bien, alors vas-y ! Ready to work ! Alors, jusqu'ici on a travaillé avec des tableaux, donc contenant des cases. Ces tableaux, on les appelle les tableaux à une dimension. Mais on a possibilité aussi de créer des tableaux à plusieurs dimensions. Donc un tableau à deux dimensions étant un tableau contenant des lignes et des colonnes. Un tableau à trois dimensions, on peut le représenter sous forme d'un cube. Quatre dimensions, peut-être plusieurs cubes successifs. Et puis cinq dimensions, on ne le fait pas parce que ça fait trop mal à la tête. Alors pour déclarer ce genre de tableau à plusieurs dimensions, qu'on appelle aussi des tableaux multidimensionnels, la syntaxe est très proche de celle des tableaux à une dimension qu'on a vu précédemment. Il faut d'abord donner le type de données. Alors attention, ce type de données sera le même pour toutes les cases du tableau, quel que soit le nombre de dimensions. C'est comme pour un tableau à une dimension, on ne peut stocker des données que d'un seul et unique type dans un tableau. Ça sera la même chose pour des tableaux multidimensionnels. Donc le type de données, parmi entiers, réels, chaînes, bouléens. Suivi du nombre du tableau qui a les mêmes contraintes qu'un nombre variable. Et enfin, la taille de la première dimension entre crochets. Suivi de, entre crochets à nouveau, la taille de la seconde dimension. Suivi de, entre crochets, la taille de la troisième dimension, etc. Jusqu'à la nième dimension, si vous avez un tableau à n dimensions. Évidemment, à la fin de tout ça, un petit point-virgule, puisqu'il s'agit d'une instruction de déclaration. Donc ici, nous, dans nos exemples, on ne prendra que des tableaux à deux dimensions. Mais c'est très facilement généralisable à n dimensions. Donc dans ce premier exemple que nous avons, ici, nous avons un tableau à deux dimensions. Et nous avons une première dimension qui est de taille 4. Et une seconde dimension qui est de taille 6. Oui. Alors on peut représenter ce tableau de deux manières différentes. Soit on décide que c'est un tableau qui a 4 lignes et 6 colonnes. Mais on peut également juste le faire pivoter de 90 degrés et dire que c'est un tableau de 6 lignes et de 4 colonnes. En fait, dans tous les cas, on aura un tableau de 4 fois 6 cases. Donc on aura le même nombre de cases. La représentation, c'est juste celle que vous choisissez. Alors, on vous propose, nous, de garder cette convention qu'on a mise dans cet exemple. C'est-à-dire de dire que la première dimension, c'est le nombre de lignes, et puis la deuxième dimension, c'est le nombre de colonnes. Et si vous êtes d'accord, on va faire ça dans tous nos exemples derrière. Et de toute façon, si vous n'êtes pas d'accord, c'est une vidéo, donc on va quand même faire ça. Voilà, on pourrait refaire une autre vidéo où on l'explique avec l'inverse. Ou pas. Dites si vous êtes d'accord ou pas, on le prendra en compte ou pas. Ok, donc une fois qu'on a déclaré notre tableau, on va souhaiter traiter le tableau, donc accéder au contenu de la case pour connaître le contenu ou pour modifier le contenu. Pour ça, c'est comme pour le tableau à une dimension, la taxe, c'est j'écris le nom du tableau avec entre crochets les coordonnées de la case qui m'intéressent. Alors attention, les coordonnées, ce sont des indices. Et donc, quel que soit le nombre de dimensions, l'indice commence toujours à partir de 0 jusqu'au nombre de cases de la dimension, moins 1. Oui. Alors ici, dans notre exemple, si on souhaite afficher par exemple le contenu de la case qui est située à la deuxième ligne de notre tableau et à la quatrième colonne de notre tableau, donc la case qui contient la valeur 42, eh bien on va écrire l'instruction suivante. On va mettre le terme écrire puisqu'on veut faire un affichage suivi d'entre parenthèses du nom du tableau. Donc ici, il s'appelle matrice dans notre exemple. Entrecrocher le numéro de l'indice pour ma première dimension, donc pour mon nombre de lignes. Donc ici, je veux faire figurer une valeur qui est dans la troisième ligne qui a donc pour indice 2, donc indice numéro 2 pour la ligne. Et puis ma valeur est située dans la quatrième colonne de cette deuxième ligne, donc je vais faire, pardon, dans la cinquième colonne de cette deuxième ligne, donc je vais faire figurer l'indice 4, puisque c'est bien l'indice pour la cinquième colonne de ma deuxième ligne. Donc matrice entrecrocher 2 entrecrocher 4, fermez la parenthèse point-vergule, me permet d'afficher le contenu de la case qui contient ici dans notre exemple la valeur 42 à l'écran qui est située à la ligne d'indice 2, colonne d'indice 4. Oui, alors ensuite, on a une autre instruction qui est une instruction d'affectation. Donc cette fois-ci, on va partir de l'autre sens. Le lit est parti du tableau pour montrer comment on l'écrit dans l'algorithmique. Pour le deuxième exemple, on va faire l'inverse, on va prendre l'algo. On a écrit que la case d'indice 0,5 recevait la valeur 73. Donc comment ça se traduit dans le tableau ? La case d'indice, l'ordre important, c'est 0,5, étant donné qu'on a représenté le tableau dans la manière dont on l'a affiché. On a décidé que la première dimension, c'était les lignes, et la seconde dimension, c'était les colonnes. C'est-à-dire que 0, c'est le numéro de ligne, donc ça sera la première ligne. 5, c'est le numéro de la colonne, donc la sixième colonne. Et donc on va affecter la valeur 73 au contenu de la case qui est située ligne 1, colonne 6. Là ici, autant dans les exemples précédents, si on fait une confusion entre l'ordre des indices, ce n'est pas critique, autant ici ça va devenir critique, parce que si on a mis 5,0 et le numéro de 0,5, on faisait référence à une case qui n'existe pas dans le tableau. En effet, la dimension 5, si on la met en première, si on regarde par rapport à la déclaration du tableau, on a vu qu'on avait quatre cases, donc numéro T0,1,2,3, la dimension 5 n'existe pas, et si on écrit ça dans un programme, on va avoir des messages d'erreur du type « vous souhaitez accéder à une case qui n'existe pas ». Voilà. Alors évidemment, on peut généraliser de manière assez simple le parcours d'un tableau, puisqu'on peut passer facilement par toutes les cases d'un tableau, et ça va globalement se présenter de la même manière que pour les tableaux à une dimension. On va utiliser tout simplement le même outil, à savoir les boucles. Alors ici, comme on a plusieurs dimensions, il va falloir, pour chaque dimension de notre tableau, utiliser une boucle, et on va avoir autant de boucles imbriquées qu'il y a de dimensions dans notre tableau. Et ici, dans notre exemple, puisqu'on travaille avec des tableaux à deux dimensions, on va avoir deux boucles imbriquées. Dans cet exemple, on déclare donc deux compteurs, on a décidé de les appeler L et C, L pour les lignes et C pour les colonnes. Et donc, on va avoir ici une première boucle. Alors, on peut choisir de parcourir d'abord les lignes, puis les colonnes. Ici, on a décidé de commencer par les lignes. On a un premier compteur, L, qui va de 0 jusqu'au nombre de lignes moins 1. On va rentrer dans la première boucle. Et dans cette première boucle, on écrit une deuxième boucle, où on va avoir notre compteur, C pour les colonnes, qui valait de 0 à nombre de colonnes moins 1. Et donc, c'est par ce système qu'on va avoir toutes les valeurs possibles de L et de C qui vont être générées. Pour la ligne 0, on va avoir toutes les colonnes possibles. Pour la ligne 1, on va avoir toutes les colonnes possibles. Ligne 2, toutes les colonnes possibles. Et on va passer ici par toutes les cases. Ensuite, si on veut réaliser un traitement sur toutes nos cases, au sein de la deuxième boucle, on va écrire le nom du tableau, entre crochet numéro ligne, entre crochet numéro de colonne. Et cette case, on peut lui affecter une valeur, l'utiliser dans un calcul ou faire ce qu'on veut. Mais en tout cas, c'est une opération qu'on va faire sur toutes les cases du tableau. Alors, dans notre syntaxe générale qu'on vous présente ici, on a choisi de parcourir d'abord les lignes, puis à l'intérieur du parcours des lignes, de parcourir les colonnes. Mais il faut bien comprendre qu'on peut tout à fait renverser ces deux boucles amériquées, parcourir d'abord les colonnes, puis à l'intérieur du parcours des colonnes, parcourir les lignes, et on aura de toute façon au final le même résultat. C'est juste qu'on va parcourir le tableau différemment. On va le parcourir, si on regarde la syntaxe qui est ici à l'écran, on va le parcourir ligne après ligne, comme disait Juguin. Je prends une ligne et je parcours toutes les colonnes dedans, donc c'est comme si je faisais un parcours ligne après ligne. Si j'inverse les deux boucles, je vais tout simplement faire un parcours colonne après colonne. Mais au final, on parcourt tout le tableau, c'est quand même ça qui nous intéresse. Alors on va prendre ici un exemple un peu plus global pour vous montrer tout ça. Donc on a un exemple ici avec un tableau de dimension 8 par 7, et on va souhaiter affecter une valeur à chacune des cases du tableau. Pour ça, on va avoir deux boucles amériquées pour passer par toutes les cases et affecter des valeurs. Donc on va faire ensemble la trace de cet algorithme. Donc on a la ligne qui est initialisée à 0, donc c'est l'entrée dans la première boucle. On arrive sur la deuxième boucle où la colonne est également initialisée à 0, et on arrive à notre première instruction qui est matrice en coordonnées LC, donc 0,0, donc la case d'indice 0,0, ce qui signifie la case qui est ligne 1, colonne 1, reçoit le produit de L par C. Donc L vaut 0, C vaut 0, le produit de 0 par 0, ça donne 0. On va donc inscrire la valeur 0 dans la première case en haut à gauche du tableau. Puis là, on est situé dans la deuxième boucle. Dans la deuxième boucle, C est incrémentée, donc on prend la valeur 1, et on réalise à nouveau la même instruction avec la case d'indice 0,1, donc on est juste à droite de la première case, à laquelle on va affecter le produit de 0 par 1, qui donne toujours 0. Donc on va avoir un deuxième 0 qui va venir à côté. Puis colonne passe à 3, et on remplit la troisième case avec le produit de 0 par 3, donc c'est toujours 0. Et ainsi de suite pour toutes les colonnes, donc pour toute la première ligne, donc la ligne d'indice 0, on va placer des zéros successifs, c'est-à-dire 0 fois 0, c'est-à-dire 0 fois 1, fois 2, fois 3, jusqu'à 0 fois nombre de colonnes, moins 1 pour la dernière case. Oui, et une fois arrivée à cette dernière case, donc notre numéro de colonne va prendre ici dans notre exemple la valeur 7. 7 n'étant plus inférieur strictement à 7, on ne va pas rentrer à l'intérieur de la boucle embriquée, là où on fait l'opération du calcul, la matrice Lc reçoit le produit des deux. Donc on va terminer la boucle, on va passer à l'accolade fermante suivante, on va remonter sur la première boucle, c'est notre système de boucle imbriquée qu'on a vu sur le cours sur les boucles imbriquées justement. L va prendre L plus 1, donc elle prend la valeur 1, et puis L est bien inférieur à 8, puisque 1 est inférieur à 8, donc je vais rentrer dans la boucle à nouveau, et dans la boucle je fais quoi ? Je réinitialise mon compteur C à 0. Donc C revient à 0, 0 est bien inférieur à 7, je rentre dans la boucle et je fais quoi ? Je fais matrice Lc, 1, L qui vaut 1, C qui vaut 0, donc c'est matrice 1, 0, c'est-à-dire la case qui est située sur la deuxième ligne de mon tableau dans la première colonne. Et dans cette case je vais faire quoi ? Je vais stocker le produit de L fois C. L vaut 1, C vaut 0, donc 1 fois 0, ça fait toujours 0, que je mets dans cette case qui est là, c'est-à-dire la case dans la première colonne, deuxième ligne. J'arrive à la collade fermante, je remonte, C prend C plus 1, donc je passe à la colonne d'indice 1, et je fais quoi ? Je fais matrice de Lc, puisque 1 est bien inférieur à 8, donc matrice de 1, 1 reçoit le produit de L fois C, L vaut 1, C vaut 1, 1 fois 1, ça donne 1, que je stocke donc dans la case qui est située deuxième ligne, deuxième colonne, la case d'indice 1, 1. Et puis je passe à la case suivante, dans laquelle je vais mettre 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6, etc. Évidemment, arrivé à la fin de cette ligne, on va tout simplement passer à la ligne suivante, on va réinitialiser le compteur des colonnes à 0, on va passer à la ligne d'indice 2, et puis on va recommencer en faisant à chaque fois le calcul. Et vous avez compris ici ce qui se passe, c'est qu'on construit en fait tout simplement une table de multiplication avec comme entrée les numéros des indices de nos lignes et de nos colonnes. Donc là ici, on a choisi arbitrairement de parcourir ligne puis colonne, donc on a un remplissage qui est horizontal. Si on avait commencé par les colonnes puis les lignes, on aurait eu un remplissage vertical. Mais ce qui est à retenir, c'est que si on veut réaliser une opération sur toutes les cases, on va avoir un nombre de boucles américaines qui est égal à la dimension. Ici, on avait vu dans des présentations vidéo que sur une dimension, on avait une boucle. Ici, sur deux dimensions, on a deux boucles. Bon, voilà, vous pouvez généraliser. Je vous laisse deviner combien de boucles américaines on utilise pour trois dimensions. Bon, ça sera trois, quoi. Ouais. Voilà pour cette vidéo sur les tableaux multidimensionnels et comment on parcourt ces tableaux avec des boucles américaines. On vous remercie de nous avoir suivis. Alors, vous l'avez compris, pour ces tableaux, il faut bien maîtriser les boucles. Donc, éventuellement, revoyez la partie de course sur les boucles, boucles imbriquées pour bien maîtriser le parcours des tableaux. Mais a priori, il n'y a vraiment pas grand-chose de nouveau. Si vous avez compris ce qu'est un tableau, ce qu'est une boucle, vous pouvez faire des tableaux multidimensionnels sans problème. À bientôt ! ZUG ZUG